mais on s'était arrêté la dernière fois on avait rappelé les filtres on avait fait un petit rappel sur les filtres analogiques à savoir les filtres de butterworth de tchépichev les filtres elliptiques et les filtres de bessel enfin on avait plus on s'était plus concentré sur les filtres de butterworth de tchépichev sur principalement leurs propriétés on avait dit que le filtre de butterworth n'avait pas d'ondulation ni en bande passante ni en bande atténuée mais ça se faisait au détriment d'une large zone de transition quant au filtre de tchépichev j'avais une zone de transition assez raide besoin de transition assez étroite il n'y a pratiquement pas besoin de transition donc la coupure est assez raide sauf que j'avais des ondulations soit en bande passante soit en bande atténuée le filtre de tchépichev vous avez des ondulations en bande passante ça s'appelle filtre de tchépichev 1 type 1 et si vous aviez des ondulations ici dans le cas où vous travaillez avec le filtre de tchépichev 2 vous allez avoir des ondulations à ce niveau et je vous avais fait la remarque le nombre d'ondulations de mixemane était lié à la taille de votre filtre maintenant j'ai dit aussi la dernière fois que ces filtres là étaient donnés toujours pour des fréquences de coupures normalisées ça veut dire quoi une fréquence de coupures normalisées c'est à dire qu'on prend comme pulsation oméga c égale 1 je vais rajouter la notation donc je vais mettre ici donc quand on dit fréquence de coupures normalisées ça signifie que oméga c vaut 1 et qu'il était donné pour des filtres passe-bas donc toujours quand on va vous les donner et on va vous les donner sous la forme donc des filtres passe-bas l'équation là c'est à transformer de la place est donnée pour un filtre là j'ai pris d'ordre 1 donc c'est pour un passe-bas vous remarquerez ici passe-bas donc c'est comme c'est que ma pulsation ici c'était 1 comment je sais que c'est un passe-bas n'oubliez pas que pc 1 sur j oméga donc si vous deviez écrire h2 oméga ça ferait 1 sur j oméga plus 1 et oméga c'est puis f donc lorsque f augmente cette quantité ce qui est sur le dénominateur va augmenter et donc toute la quantité va avoir tendance à diminuer ce qui est au dénominateur lorsque la fréquence augmente bien donc maintenant supposons que je vais faire un passe haut comment je vais faire et bien vous avez des fonctions de passage qui vous permettent de faire ce qu'on appelle la dénormalisation c'est quoi la dénormalisation puisque lui normaliser signifie qu'il est donné pour un passe pas nous on va faire en sorte d'avoir la formule pour un passe haut je remets la notation ici donc si je veux passer supposons que mon filtre c'était sur p plus 1 mais moi je veux faire la conception des filtres passe haut qu'est ce que je vais faire donc c'est ce qu'on appelle la dénormalisation je vais écrire que hp ce sera hn de p moi je veux un passe haut je récupère du passe pas sauf que je vais faire prendre p je vais le remplacer par oméga c oméga a je vais l'écrire en général donc oméga a sur p maintenant si votre oméga a c'est toujours 1 donc qu'est ce que vous allez faire vous allez garder 1 sinon vous mettrez 1 sur p ce qui fait que toute votre équation ici ça va devenir quoi si je fais le remplacement j'aurai h de p qui vaut 1 sur oméga a sur p plus 1 si vous réduisez au même dénominateur vous allez avoir p sur oméga a plus p et cette fois ci c'est l'équation d'un passe haut parce que qu'est ce qui va se passer lorsque votre fréquence va augmenter vous aurez ça qui va diminuer donc toute la formule toute l'expression de h de p aura tendance à diminuer lorsque p va augmenter donc c'est comme ça qu'on fait en fait dans l'étape de normalisation fait deux choses la première c'est qu'on choisit le bon filtre est ce que c'est un passe bas un passe haut donc j'ai quatre passe haut passe bande et coupe bande et je me ramène à la vraie pulsation puisqu'il lui il travaille avec les pulsations normalisées donc quand on dénormalise en fait on a un impact sur deux choses la pulsation et la nature du filtre par exemple ici si je voulais toujours un passe bas mais avec une pulsation autre que 1 qu'est ce que je vais faire un passe bas je vais remplacer h de p h de n normaliser depuis je vais la remplacer par p égale p sur oméga a donc je me retrouve avec quoi je me retrouve avec 1 sur p plus pardon 1 sur p oméga a j'allais juste donc le oméga a sera haut et j'aurai ici p plus oméga 1 et vous remarquez que c'est toujours un passe bas lorsque p augmente cette quantité va diminuer je viens de me rendre compte que j'ai dit l'inverse tout à l'heure pour le passe haut donc pour un passe bas je fais ça donc ça veut dire quoi p rajora p c'est écrit ici que p c'est j oméga donc ici si qui est qui vaut aussi j oméga c 2 pi f donc si votre fréquence augmente p augmente et donc cette quantité aura tendance à diminuer pour les hautes fréquences à l'inverse ici vous aurez une très forte valeur parce que c'est un passe haut vous aurez une petite valeur lorsque p sera petit vous aurez une grande valeur lorsque p sera grand j'espère que je me suis pas juste trompée en réduisant l'inverse je vais vérifier juste ici que je n'ai pas fait dira je vais le reprendre ici à la base c'est un passe haut ensuite je vais faire un passe haut on va voir si on obtient vraiment un passe haut donc je reprends ici donc p alors c'est oméga a sur p donc je dois prendre toute l'équation et je vais remplacer p par oméga a sur p mais je vais essayer de ne pas faire vite et je vais réduire en même dénominateur donc ça me fait quoi tout ça donc ça me fait peut-être que je ne me suis pas trompée au final donc je multiplie par p en haut p en bas là je vais avoir oméga a plus p le tout sur p je crois qu'au final il n'y avait pas d'erreur donc ça me fait p sur p plus oméga a donc je retrouve comme ça l'équation d'un filtre passe haut logiquement pour les fréquences qui sont petites je devrais avoir une valeur qui est petite plus la fréquence va augmenter plus je vais avoir une valeur qui est grande maintenant quand vous allez travailler avec un passe-bente ou un coupant donc vous vous allez travailler avec oméga a or quand vous travaillez avec passe-bente et coupant vous avez deux fréquences vous avez une première fréquence oméga a1 une deuxième fréquence oméga a2 donc comment qu'on fait ces deux équations que vous avez ça se lier à cette uniquement à cette partie c'est à dire pour trouver les équations de passage c'est à dire cette fois-ci vous allez remplacer p par 1 sur b p sur oméga a plus oméga a sur p ou oméga a qu'est-ce que c'est c'est la racine carrée des deux pulsations puisque c'est un passe-bente donc c'est la racine carrée du produit des pulsations et b c'est la bande passante mais en termes de pulsation pas en fréquence donc vous allez écrire w a2 mais w a1 on suppose toujours que la première fréquence la première pulsation c'est a1 et la deuxième c'est a2 ça c'est pour un passe-bente et un coupant donc à chaque fois que vous allez faire démarrer un exercice première chose que vous allez faire quelle que soit la méthode qu'on va employer qu'il s'agisse de la méthode de la variance impulsionnelle ou de la méthode de la transformation bilinéaire première chose que vous allez faire vous allez dénormaliser donc quand on dénormalise j'ai besoin de deux choses je dois appliquer une de ces quatre formules mais pour les appliquer j'ai besoin de connaître la pulsation du filtre la pulsation du filtre que je désire de toute façon on va les voir à travers des exemples jusque là est-ce qu'il y a une question c'est bon que les deux méthodes qu'on va employer de suite à maintenant c'est à dire la méthode de la variance impulsionnelle et la méthode de la transformation bilinéaire première chose que vous devez faire vous devez dénormaliser je rappelle encore une fois ces équations bien sûr sont données sans rappeler il y a beaucoup trop d'équations à retenir d'accord donc ces équations sont données donc si vous à la lecture de l'exercice vous allez choisir si on vous dit créer un filtre passe-bas vous allez employer celle-là créer un filtre passe-bas celle-là celle-ci sinon passe-bonte coupante mais les quatre formules sont données ensuite maintenant on va voir ces deux fameuses méthodes dont je suis en train de parler la première c'est l'invariance impulsionnelle et la deuxième c'est la transformation bilinéaire elles tiennent leur nom de leur expression c'est à dire dans la méthode de l'invariance impulsionnelle qu'est-ce qu'on veut avoir ? on veut avoir on veut que le filtre analogique et le filtre numérique ils aient la même réponse impulsionnelle donc qu'est-ce qu'on fait ? on démarre de la réponse rappelez-vous vous allez toujours démarrer de HA2P quel HA2P ? je vais le développer ici je vais mettre c'est pour pouvoir juste annoter donc vous vous allez toujours démarrer puisqu'on est en train de transformer un filtre analogique connu qui dit connu ça veut dire la formule est donnée comment elle est donnée la formule ? je viens de le dire elle est toujours donnée pour un passe-bas avec oméga c qui vaut 1 vous qu'est-ce que vous devez faire ? vous devez d'abord dénormaliser je dois dénormaliser suivant l'exercice suivant le filtre qu'on me demande de réaliser je dénormalise donc je passe de quoi ? je passe de H normalisé à HA2P une fois que j'ai dénormalisé qu'est-ce que je vais faire ? j'ai une transformée de la place si je fais une transformée de la place moins 1 c'est bon ? je sais passer tout comme je sais passer de H2T vers H2P je sais faire l'inverse ça c'est la transformée de la place si je fais la place moins 1 je vais revenir à H2T donc qu'est-ce qu'on veut ? on veut que la réponse impulsionnelle analogique soit la même que numérique qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut faire la transformée de la place moins 1 donc je trouve H2T après entre ça et ça qu'est-ce que je dois faire ? je dois échantillonner je remplace T par NTE sauf que lorsque vous allez échantillonner rappelez-vous nous quand on fait un échantillonnage on avait trouvé que XE2F c'est FE X2F moins NFE ça veut dire que la TF il y a une multiplication par FE en amplitude or vous voulez la même réponse impulsionnelle alors qu'est-ce que vous allez faire ? sachant que lorsqu'on échantillonne on trouve le spectre périodisé avec une période de FE mais l'amplitude est multipliée par FE pour avoir la même il faudrait diviser par FE et quand vous divisez par FE ça revient c'est équivalent à multiplier par TE puisque quand je divise par FE je dois diviser par FE pour enlever ça diviser par FE revient multiplier par TE donc vous quand vous allez trouver HN vous allez échantillonner analogique voici analogique ça c'est pour le numérique on n'a pas écrit N pour qu'il n'y ait pas de confusion c'est tout mais H2N veut dire numérique n'oubliez pas de multiplier par TE pour compenser le fait que lorsqu'on échantillonne un signal la transformée de courrier qu'on trouve c'est le signal qui est périodique mais l'amplitude est multipliée par FE donc je dois diviser par FE ça vous pouvez revenir à ça on l'avait vu au niveau du chapitre 1 qui est la TFDD donc pas compliqué je fais la transformée de la place moins 1 j'échantillonne et je multiplie par TE donc c'est ce qui est résumé ici la place moins 1 je retrouve le filtre analogique je remplace T par un TE c'est à dire j'échantillonne et je multiplie la FE pourquoi ? parce qu'on a dit lorsqu'on échantillonne le spectre est multiplié par FE donc je dois rediviser par FE ce qui veut dire multiplier par FE qu'est-ce qui me manque ? j'ai trouvé ma réponse impulsionnelle si je veux les coefficients du filtre je vais n'oubliez pas que c'était un filtre RII donc vous avez des coefficients AE et DBE vous calculez la TZ pour avoir directement un exemple regarde sinon alors au lieu de faire tous ces passages faire la place moins 1 ensuite échantillonner ensuite calculer la TZ je peux le faire très rapidement je peux directement écrire que H de Z c'est la somme des résidus de HA de P 1 moins Z moins 1 exponentielle P de TE c'est à dire que je vais sommer pour chaque pôle je vais calculer ça pour chaque pôle je vais calculer cette formule parce que c'est la somme je le fais pour chaque pôle je vais calculer les résidus et rappelez-vous on avait vu les résidus quand on avait fait la TZ inverse on avait vu que les pôles quand c'est des pôles simples ça revient juste à simplifier le pôle à multiplier et à remplacer c'est ce qu'on va faire ici voilà ce que comporte la méthode de l'invariance impulsionnelle invariance je veux que la réponse impulsionnelle ne varie pas pour qu'elle ne varie pas donc je vais garder la même je prends la je prends la transforme et la place puisque moi je démarre de H de P je démarre de Butterworth-Chibitev je démarre de la formulation du filtre analogique je l'ai s'il faut la dénormaliser je vais la dénormaliser mais c'est toujours une fonction H de P je fais la place moins 1 je trouve la réponse impulsionnelle en analogique je l'échantillonne et à partir de H de 1 je sais calculer la fonction de transfert mais au lieu de faire tout ça vous pouvez faire directement pardon vous pouvez faire directement on va voir justement directement à travers un exemple pour que vous voyez combien elle est simple alors j'efface les dessins parce que là je viens de vous donner la théorie ah oui mais je n'ai pas parlé de la remarque tout le problème c'est qu'ici on échantillonne quand vous échantillonnez dès que vous parlez d'échantillonnage j'en place T par NTE ça veut dire que j'ai une fréquence d'échantillonnage ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'il faudrait que je sois sûre que F E il faut que je sois sûre que F E et je respecte la condition de Shannon à savoir que F E est supérieur à 2 F max or vous avez un filtre analogique si vous êtes en train de travailler avec un filtre analogique passe O passe O il n'a aucune limitation en fréquence comment vous allez définir F E supérieur à 2 F max ? j'ai un passe O c'est un filtre analogique donc la transformer la réponse en fréquence du filtre analogique elle est comme ça c'est un passe O il va je suis en analogique en analogique j'écris pas de moi F E sur 2 F E sur 2 je vais de 0 à plus l'infini or ici quand on échantillonne il faut que F E soit supérieur à 2 F max un filtre passe O il n'a pas de F max il laisse passer toutes les fréquences qui sont plus grandes qu'une certaine fréquence de coupure F C donc ça veut dire que cette méthode la de l'invariance impressionnelle je ne peux pas faire avec un passe O puisque justement un passe O ou un coupe O il n'a pas de fréquence max elle est infinie or il faut que F E soit supérieur à 2 F max donc cette façon de faire vous ne pourrez pas en faire ni un passe O ni un coupe-vente parce qu'un coupe-vente il fait ça il coupe une bande et puis il laisse passer tout le reste il ne coupe qu'une bande donc ce qui fait que cette méthode n'est pas adaptée pour un filtre donc il ne serait pas limité en fréquence donc ce ne soit ni un passe O ni un passe O ni un coupe-vente est-ce que c'est clair par rapport à cette notion bien ? oui madame super merci de m'avoir répondu alors on va voir un exemple donc on vous dit on veut synthétiser on va faire toutes les étapes justement même alors on nous l'a donné est-ce qu'il est normalisé ? on nous a donné la fonction de transfert normalisé on va faire tout le calcul ensemble ensuite on va vérifier si on trouve la même chose mais on va faire avec les deux façons de faire donc on me dit on veut tous les exos se ressemblent on veut synthétiser un filtre numérique à partir du gabarit d'un filtre analogique il faut qu'il commence comme ça c'est la méthode où c'est la transformation d'un filtre analogique comme un filtre numérique donc on synthétise quoi ? un filtre numérique alors qu'est-ce qu'on m'a dit ? on m'a dit passe-bas de pulsation oméga c qui possède la même réponse impulsionnelle qu'un filtre passe-bas analogique le fait de dire c'est la même réponse impulsionnelle ça veut dire qu'on est en train de parler même réponse là ça veut dire qu'on est en train de parler de la méthode de l'invariance sans la citer c'est une autre façon de dire utilisez la méthode de l'invariance impulsionnelle en plus on m'a dit du premier ordre je vous ai dit la dernière fois du premier ordre on n'a pas besoin de vous donner la formule premier ordre que ce soit un filtre de Chebyshev ou de Peterworth il s'écrit 1 sur P plus 1 c'est ça un filtre de premier ordre et comme il est normalisé il est donné avec une pulsation oméga c qui vaut 1 et c'est un passe-bas donc étape 1 dénormalisé alors quand on dénormalise on doit faire attention à deux choses est-ce que c'est un passe-bas est-ce que c'est un passe-bas est-ce que c'est un passe-bas en découpante qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure j'ai dit que pour un passe-bas il fallait prendre H de P et remplacer P par P sur oméga c ça c'est pour un passe-bas pour un passe-o il faut faire l'inverse remplacer Hn de P par P par oméga c sur P et vous aviez vu les formules 1 sur B 1 sur W A plus je ne vous rappelle plus de la formule je vais juste fermer ça c'est-à-dire celle-là je les retiens facilement les autres beaucoup moins alors P ah mais donc c'est 1 sur B et je le tiens je le tiens ici donc finalement sans face il ne va pas tenir donc si je veux si je veux je vais mettre juste un évacier donc si je veux un passe-bas en fait c'est la somme des deux donc je vais faire H de P c'est 1 sur B 1 sur B donc les deux formules P sur oméga c plus oméga c sur P et l'autre c'est l'inverse pour un coupe-band donc ça c'est un passe-o et ça c'est un passe-band et le coupe-band c'est l'inverse de cette formule sachant que pour un coupe-band le B ce n'est rien d'autre que la pulsation la plus grande moins la plus petite et que oméga c c'est la racine carrée de oméga c 1 fois oméga c j'ai dit encore une fois sans rappeler le tableau est rappelé mais à la limite on peut trouver une technique pour s'en rappeler ça c'est plus sur oméga c oméga c sur P et ça je fais la somme bien j'efface tout ça donc moi je suis dans quel cas je ne vais pas effacer je vais écrire en bas et effacer quand nécessaire ici on me dit que c'est un filtre passe-bas donc quelle est la formule que je vais employer je vais employer celle d'un passe-bas elle dit que pour un passe-bas la voici un passe-bas il faut prendre P à la place de P il faut écrire P plus oméga c donc ça veut dire quoi c'est-à-dire je vais prendre H de P c'est H n de P ici qu'est-ce que c'est H n de P c'est 1 sur 1 plus P et là où c'est écrit P je vais le remplacer par P sur oméga c je le fais ça me fait donc 1 sur 1 plus P sur oméga c je résumis au même dénominateur ça me fait donc ici je vais avoir oméga c plus P et le oméga c va remonter en haut voilà je fais quoi comme étape j'ai dénormalisé maintenant qu'est-ce qu'il me reste à faire la méthode de l'invariance intuitionnelle qu'est-ce qu'elle dit elle dit démarrer de H de P calculer H de A ensuite calculer H de N sachant que H de N c'est une pomme minute multiplié par T E H de et remplacer H de T par N T E ensuite calculer la T Z on va les faire alors la transformée de la place je sais que la transformée de la place de exponentielle moins A T c'est 1 sur P plus A exponentielle moins A T c'est la transformée de la place c'est 1 sur P plus A ici qu'est-ce que j'ai je peux écrire tout ça comme étant oméga c fois 1 sur oméga c plus P donc mon A au final mon A c'est rien d'autre que oméga c donc si je fais la transformée de la place de moins A donc je prends oméga c 1 sur oméga c plus P je lui fais la place moins A donc ça fait 1 sur P plus A sauf que mon A c'est oméga c donc ça va me donner H A de T qui vaut oméga c fois exponentielle moins oméga c fois T j'ai fait la première étape j'ai fait celle-là ensuite qu'est-ce que je dois faire pour trouver H de N je dois juste échantillonner celle-là mais je n'oublie pas de multiplier par T donc ça me fait H de N je dois remplacer T par N T donc H de N ça va faire ce sera quoi je n'oublie pas de multiplier par T J'avais déjà oméga c et je remplace là aussi écrit T par N T donc ça fait moins oméga c N T cette formule telle qu'elle est je n'oublie pas que c'est un signal causal donc normalement quand j'écris H de N je dois mettre ici fois U de N ici j'aurais dû aussi écrire fois U de T bien c'est comme pour pour la transformer en T T Z exponentielle moins AT si vous la prenez pas causale mais infini ça n'existe pas la transformation de la place n'existe pas à ce moment-là vous êtes obligés vous n'avez pas cette partie bien tout ça comment je peux l'écrire je peux l'écrire comme étant T E oméga c fois exponentielle moins oméga c T E le tout à la puissance N fois U de N si je remplace ça par B moi je sais ce que c'est que la TZ de B à la puissance N c'est Z sur Z moins B donc si je passe maintenant à la TZ donc H de Z on sait que la TZ de A à la puissance N U de N c'est Z sur Z moins A donc ça fera bon ça c'est juste une amplification donc ça fera T E oméga c fois Z je relève ça ici Z sur Z moins A sauf que le A c'est tout ça moins oméga c N T E voilà j'ai trouvé mon filtre c'est quoi les coefficients du filtre ? au numérateur j'ai T E oméga c ici j'ai 1 ici j'ai exponentielle moins oméga c N T E j'ai trouvé les coefficients de mon fils je suis censée trouver les coefficients qui sont les A I et les B I alors avant que je ne fasse que je vous mette ce qui est bien écrit est-ce que est-ce que vous pensez que je me suis trompée quelquefois ? j'espère que je ne me suis pas trompée ou est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair ici ? regardez ce qu'on vient de faire c'était lent après on va appliquer l'autre formule qui vous permet de passer c'est la première c'est la première et la dernière fois que je vais le faire aussi de façon aussi lente toutes les autres fois vous allez appliquer directement la formule vous allez voir qu'on va le faire directement avec la méthode des résidus et que ça va couler de source ce sera rapide regardez ce que j'ai mis ici je vais juste les effacer mais en fait j'ai étapé les équations donc je les reprends ici les voici donc on a dénormalisé c'est-à-dire qu'on a remplacé P par P sur oméga C ensuite on a fait la transformée de la place on a écrit la transformée de la place on a fait la transformée de la place moins 1 parce qu'on a trouvé oméga C exponentiellement oméga C ensuite on a discrétisé on a échantillonné donc on a remplacé ici on a remplacé on a remplacé T par NTE on n'a pas oublié de multiplier par TE rappelez-vous je multiplie par TE pour compenser le fait que la TF est multipliée par FE voilà on a calculé la TZ on trouve ce qu'on a fait regardez maintenant comme c'est rapide si j'applique la méthode des résidus alors je vais mettre la notation regardez comme c'est rapide on vous dit que H2Z c'est-à-dire au lieu de faire ça ça vous allez faire ça directement sachant que H2Z c'est TE sommes des résidus de HA2P sur directement 1-Z-1 exponentielle P de TE et vous allez remplacer le pôle par PI c'est-à-dire si vous avez 3 pôles vous allez calculer ça 3 fois on va le faire on parle du pôle du pôle en analogique ici quand je fais P plus oméga C donc le pôle qu'est-ce qu'il vaut je vais faire ça égal à 0 donc P plus oméga C implique que P égale moins oméga C qu'est-ce qu'elle me dit la formule elle me dit c'est la somme des résidus de ça sur ça rappelez-vous dans la somme des résidus on fait la dérivée MIM du pôle on multiplie par le pôle on simplifie et ensuite on multiplie par le pôle on simplifie le pôle en question et ensuite on remplace donc ici qu'est-ce qu'on va faire donc on va prendre la formule la formule c'est donc je la prends comme ça oméga C sur oméga C plus P qu'est-ce qu'on fait on doit la multiplier par le pôle pour le simplifier rappelez-vous si le pôle est multiple il faut d'abord dériver mais on n'en tombe jamais dans ce cas donc oméga C plus P donc je multiplie par le pôle et je multiplie par 1 1 moins Z moins 1 exponentiel P de T et je remplace par le pôle donc je vais remplacer P par P que vaut le pôle ici on a trouvé moins oméga C regardez ce que ça va donner bien sûr qu'ici vous multipliez parce que vous ne pouvez pas diviser par 0 donc je simplifie dans toute l'expression et je n'oublie pas que je dois multiplier par T toujours donc j'ai simplifié j'ai simplifié qu'est-ce qu'il me reste à faire il me reste à faire à remplacer P par moins oméga C donc ça revient à faire quoi à la limite même quand vous le calculez vous savez que vous allez simplifier le pôle ne le t pas donc ça me fait directement T E oméga C 1 moins Z moins 1 exponentiel je remplace P par moins oméga C donc exponentiel moins oméga C est-ce que c'est bien ce qu'on trouve le voici regardez est-ce que ça ressemble à ce que j'ai trouvé tout à l'heure oui si vous multipliez par Z en haut par Z en bas d'accord ça vous fait Z sur Z moins exponentiel le Z moins Z se simplifie et c'est beaucoup beaucoup moins long que d'écrire tout ça c'est-à-dire de faire la transformation de la place moins 1 d'échantillonnier de multiplier par T et de calculer la T donc vous qu'est-ce que vous aurez à faire vous aurez juste à écrire cette expression elle aussi rappelée l'expression 1 moins Z moins 1 exponentiel moins oméga C moins P T c'est-à-dire une fois que vous avez trouvé votre pôle là tout ce qu'on a trouvé là c'est ce que j'ai sur le numérateur donc ça ne me gêne en rien c'est-à-dire j'avais quelque chose sur le numérateur je continue je le multiplie par T c'est tout et ici je remplace donc j'écris toujours 1 moins Z moins 1 exponentiel quoi ? le pôle fois T est-ce qu'il y a une question par rapport à ça ? donc vous voyez qu'on a trouvé la même chose mieux que ça ça c'est pour un exemple supposons que vous ayez un filtre rappelez-vous ce que j'ai dit la dernière fois j'ai dit que si c'était un filtre d'ordre 1 il est forcément constitué de filtres d'ordre 1 et d'ordre 2 donc en fait cette méthode des résidus vous allez appliquer vous allez le faire soit pour l'ordre 1 soit pour l'ordre 2 il y a même plus simple que ça puisque finalement c'est toujours d'ordre 1 et d'ordre 2 et bien on a développé les formules directement pourquoi les écrire à chaque fois ? regardez je vous les mets ici celle qu'on vient de voir maintenant regardez ce tableau aussi également est rappelé ce qu'on vient de voir ici c'est celle-là donc si votre poil il écrit 1 sur P plus A vous vous n'oubliez pas de multiplier par T et vous écrivez ici 1 exponentielle quoi ? on a dit le pôle ici le pôle qu'est-ce qu'il veut ? P j'écris P plus A égal 0 le pôle analogique ça fait P égal moins A je suis censée écrire exponentielle moins le pôle T E Z moins A même si vous n'en rappelez pas ce tableau sera encore une fois donné donc dès que vous trouvez un pôle d'ordre 1 vous écrivez voici ta satèse n'oubliez pas juste de multiplier par T E donc c'est bon si vous arrivez à l'écrire comme ça vous prenez directement d'ici ensuite j'ai dit que les cellules d'ordre 1 sont forcément constituées si N est impaire vous avez donc plusieurs cellules d'ordre 2 et une impaire et une d'ordre 1 si vous travaillez avec un couple bandeau impasse en bande c'est forcément N est pair et vous avez plusieurs cellules d'ordre 2 donc dans tous les cas par exemple si j'ai d'ordre 3 regardez ici le filtre de Butterworth d'ordre 3 il est composé de quoi ? d'une cellule d'ordre 1 et d'une cellule d'ordre 2 si c'était d'ordre 4 vous auriez deux cellules d'ordre 2 et je rappelle encore une fois que H de N de P normalisé est toujours donné donc vous démarrez de H de P maintenant qu'est-ce qu'on vous dit en vous donnant plus ce tableau sachant que on vous dit comment transformer directement H de P en H de Z c'est bon on vous le donne pour d'ordre 1 d'ordre 2 on vous dit deux cas si vous avez un P plus A en haut si vous n'avez pas P en haut c'est-à-dire vous avez l'expression un P en haut et si vous ne l'avez pas on va voir un exemple c'est l'exemple le plus compliqué qui soit parce que je l'ai pris d'ordre 2 et j'y prends du temps pour faire les calculs mais je suis obligée de passer par là pour vous montrer à quel point c'est simple donc je reprends quand vous voulez appliquer la méthode de l'invariance impulsionnelle vous êtes censé transformer un filtre analogique en filtre numérique H de P est donné c'est bon il est donné sous forme normalisée vous d'abord vous devez le dénormaliser en réalité on vous donne H N de P à partir de H N de P vous trouvez H de P à partir de H de P vous trouvez H de Z mais comment vous allez faire vous allez exploiter directement le tableau il suffit que votre H de P soit écrit sous cette forme une cellule d'ordre 1 une cellule d'ordre 2 soit sous cette forme ou celle-là il suffit de pouvoir écrire tout ça comme étant la somme je ne sais pas ce qu'on va écrire en O P plus 1 plus quelque chose la cellule la deuxième cellule c'est bon après j'utilise le tableau si j'arrive à l'écrire comme étant une somme j'exploite directement le tableau pour pouvoir les extraire est-ce que vous avez compris la philosophie de la chose d'abord après on va traiter l'exemple donc quand vous allez traiter la méthode de l'invariance impulsionnelle vous avez les formules de passage de H de P vers H de Z vous les appliquez directement pour pouvoir les appliquer il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'A ici par exemple P plus oméga C ça veut dire que mon A c'est oméga C il faudrait pour le deuxième connaître qu'est-ce que c'est qu'A et oméga 0 on va voir comment le faire si vous les connaissez vous venez de dire regardez cette équation quels sont les inconnus votre inconnu c'est le A et votre inconnu c'est oméga 0 c'est E donné on vous dit T E est donné parce que F E est donné toujours donc vos deux seuls inconnus c'est P et oméga 0 si vous les connaissez vous écrivez directement votre équation on va faire l'exercice maintenant je vais juste effacer tout ce que j'ai fait comme annotation pour que ça soit juste plus lisible on vous dit on considère le filtre analogique d'ordre 3 associé à la fonction d'approximation de Butterworth en plus on vous le donne c'est celui-là on vous dit réaliser le filtre numérique passe-bas correspondant en utilisant la méthode de l'invariance impulsionnelle on vous donne la fréquence de coupure Fc égale 1 kg et on vous donne la fréquence d'échantillonnage on vous a tout donné si on vous donne Fc ça veut dire qu'on vous a donné oméga C c'est quoi oméga C c'est 2pi Fc la dénormalisation c'est toujours la dénormalisation je viens de le dire quand tu dénormalises si c'est un passe-bas tu remplaces P par P sur oméga C si c'est un passe-o tu remplaces P par oméga C sur P si c'est un passe-pente tu remplaces P par 1 sur P P oméga C plus oméga C sur P si c'est un coupe-bente c'est la même expression mais avec un moins 1 la même expression mais moins 1 d'accord toujours vous devez dénormaliser parce que les fréquences les filtres analogiques de Butterworth et Chibiteff sont toujours donnés pour un passe-bas en fréquence normalisée ça veut dire quoi fréquence normalisée ça veut dire oméga C égale 1 ils sont toujours donnés pour oméga C égale 1 donc moi qu'est-ce que je fais je dénormalise en même temps si c'est un passe-bas je ne fais que diviser par oméga C si c'est un passe-o ce sera oméga C sur P vous devez dénormaliser mais comment je dénormalise je lis on me dit réalisez le filtre numérique passe-bas passe-bas on me demande de réaliser un filtre numérique passe-bas donc je prends laquelle des quatre formules celle-là parce qu'on m'a dit un filtre numérique passe-bas si on m'avait dit un filtre numérique passe-o j'aurais pris celle-là si on m'avait dit un filtre numérique passe-bente j'aurais pris celle-là coupe-bente j'aurais pris celle-là c'est bon Félienne je vais là si tu peux répondre d'accord alors maintenant qu'est-ce qu'on m'a dit on m'a dit voilà le filtre il est donné on doit vous donner HN2P parfois on vous donne carrément H2P on vous dit on vous dit soit le filtre de Tchibitchev et on vous le donne soit on vous dit le filtre dénormalisé déjà s'il est déjà dénormalisé ça ne sert à rien de faire cette étape donc le filtre ça c'est une donnée de départ je l'ai donné il est donné au départ il doit être donné bien qu'est-ce que je dois faire je dois d'abord dénormaliser comment je dénormalise on m'a dit c'est un filtre numérique passe-bas puisque c'est un passe-bas je vais remplacer partout où il y a écrit P par P sur oméga C donc ici je vais remplacer par P sur oméga C ici je vais remplacer je vais juste effacer pour vous juste cette partie donc je reprends ici alors donc je dois remplacer P par P sur oméga C donc je vais le mettre là je vais le mettre ici et je vais le mettre là donc ça fera au quart n'oubliez pas vous devez réduire c'est écrit là donc je pensais ne pas l'avoir noté donc je remplace P par P sur oméga C je remplace P par P sur oméga C il me reste combien j'ai effacé il me reste deux minutes et j'ai remplacé donc ici P par P sur oméga C au carré il faut que je réduise au même dénominateur donc là qu'est-ce que ça va devenir ça va devenir oméga C ici le plus grand sur le dénominateur c'est oméga C au carré donc ici je vais encore multiplier par oméga C au carré et là je vais multiplier par oméga C au carré et ce que j'ai je vais le remonter en haut donc qu'est-ce qu'on a trouvé n'oubliez pas que c'est une multiplication c'est-à-dire vous avez oméga C sur oméga C plus oméga C au carré sur oméga C au carré ici au carré et ici au carré et je multiplie ça veut dire que le plus grand dénominateur ici ça devient oméga C 3 donc je le remonte en haut et j'ai mon expression ça me fait oméga C plus P oméga C au carré plus oméga C plus P au carré là maintenant qu'est-ce que je dois faire je veux utiliser ces équations mais pour les utiliser moi j'ai un produit est-ce que je peux le faire non il faudrait que j'arrive à décomposer ça comme étant quelque chose d'ordre 1 plus quelque chose d'ordre 2 c'est ce qu'on va faire de suite donc je vais arrêter l'enregistrement pour que ça ne soit pas coupé et on reprend d'accord vous vous reconnectez s'il vous plaît ok donc donc qu'est-ce que je disais donc pour pouvoir employer ces tableaux il faudrait que j'ai à ma disposition une écriture qui le permette ici j'ai ça je dois pouvoir avoir quelque chose oméga C plus P plus quelque chose oméga C au carré plus oméga C P plus P au carré c'est-à-dire je vais le décomposer en éléments simples sauf que mes éléments simples c'est donc un élément d'ordre 1 et un élément d'ordre 2 on va le voir de suite je ne sais pas si je vais en refaire la démonstration mais on peut il n'y a pas de soucis ici je vais juste je vais jouer un autre coup là donc ici qu'est-ce que j'ai je vais pouvoir le décomposer en un élément d'ordre 1 plus un élément d'ordre 2 ici comme le degré c'est P vous allez écrire A ici le degré c'est P au carré vous allez écrire P ici vous pouvez le faire directement par identification je vais réduire au même dénominateur ça me fait A fois P au carré plus A oméga C P plus A oméga C au carré plus BP au carré je suis en train de distribuer plus BP BP oméga C plus CP plus C oméga C tout ça doit être égal à quoi j'ai développé que le numérateur tout ça doit être égal à oméga C à la puissance 3 qu'est-ce que ça me donne tout ça d'abord je remarque j'ai pas de P au carré donc ça veut dire ici P au carré P au carré ici donc ça veut dire que A doit être égal à moins P comme ça je pourrais simplifier le P au carré donc j'ai déjà tiré que A était égal à moins P ensuite qu'est-ce que j'ai je vais rassembler les éléments en P ici j'ai P ici j'ai P et ici j'ai P sachant que A égale moins P donc ici A oméga C P BP oméga C A égale moins P donc ça aussi je vais simplifier qu'est-ce qu'il me reste il me reste il me reste CP or est-ce que j'ai une expression on P tout ça égale oméga C donc ça veut dire que C est égal à zéro qu'est-ce qu'il me reste j'ai dit des bêtises c'est pas possible non il me semble que je me suis trompée quelque part parce que si je trouve C égale à zéro il me reste pas grand chose j'ai pas résolu A égale moins B je reprends non c'est peut-être bon c'est possible que ce soit égal à zéro j'ai oublié qu'il me restait ça il me reste ça il me reste ça donc j'ai trouvé C égale à zéro et il me reste A oméga C au carré égale oméga C à puissance 3 ce qui signifie que A égale oméga C donc on a trouvé A égale moins B et C égale à zéro c'est-à-dire que je vais écrire ici oméga C B c'est moins donc je vais écrire ici moins oméga C et qu'est-ce qu'on a trouvé c'est bon et le si on le barre on trouve zéro je vais enlever je vais je vais voir d'abord avant d'enlever si je n'ai pas fait une erreur de calcul donc on va regarder ce que ça nous a donné et bien ça nous a donné ce qu'on voulait je vais mettre je vais juste enlever les je vais mettre annotation je vais effacer que quelques dessins pour qu'on puisse vérifier qu'on a trouvé la même chose je gomme juste cette partie je vais vérifier qu'on a trouvé la même chose qu'est-ce qu'on a trouvé est-ce qu'on a trouvé A égale oméga C on a trouvé B moins oméga C et C égale à zéro donc on a trouvé ce qu'il fallait on ne s'est pas trompé dans les calculs bien maintenant que j'ai décomposé en éléments simples qu'est-ce qu'il me reste à faire il me reste à utiliser le tableau le tableau me dit que ça déjà ça je peux l'éliminer ça ça pas l'éliminer c'est-à-dire je connais sa TZ donc déjà toute cette partie c'est bon sa TZ c'est ça et avec A juste avec A qui vaut oméga C donc je sais que cette partie qu'il y a là va me donner quoi va me donner oméga C T E 1 moins exponentielle moins A T E mon A c'est oméga C Z moins A ça y est maintenant il me reste à écrire ça sous une de ces deux formes alors qu'est-ce que je trouve je trouve qu'il y a ici oméga C P est-ce que ça ressemble à celle-là ? non est-ce que ça ressemble à celle-là ? non donc il y a quelque chose qui me gêne je dois avoir ici soit P plus quelque chose soit pas du tout de P je dois avoir une valeur je n'ai ni l'un ni l'autre qu'est-ce que je vais faire oméga C au carré je dois pouvoir écrire P plus quelque chose mais je ne vais pas écrire n'importe quoi j'ai écrit oméga C et je n'aurais pas dû donc pour savoir quoi rajouter il faudrait que j'écrive cette expression sous cette forme ce que j'ai au dénominateur ce que j'ai au dénominateur comment je vais pouvoir l'écrire sous cette forme ? je vais P plus A au carré vous prenez toujours l'élément milieu vous prenez toujours l'élément milieu vous le divisez par deux donc vous allez écrire quoi ? vous allez écrire P plus oméga C sur deux au carré pourquoi je vous dis vous allez faire ça ? parce que quand vous allez écrire ça au carré qu'est-ce que ça vous fait ? ça vous fait P au carré plus deux fois P oméga C sur deux plus oméga C au carré sur quatre regardez quand je simplifie les deux j'ai déjà récupéré oméga C fois P donc vous pour savoir votre A en réalité votre A qu'est-ce que c'est ? c'est toujours l'élément qui est multiplié par P divisé par deux maintenant pour trouver oméga C au carré moi j'ai trouvé oméga C au carré sur quatre qu'est-ce qu'il me manque ? pour arriver à oméga C au carré il me manque trois oméga C au carré sur quatre si je l'écris comme ça est-ce que ça marche ? en développant est-ce que je retrouve la même formule ? on va le vérifier pour pouvoir l'écrire sous la forme P plus A plus oméga 0 au carré qu'est-ce que vous devez faire ? l'astuce est toujours la même vous prenez votre forme c'est écrit P au carré plus quelque chose fois P plus quelque chose vous prenez le facteur qui est multiplié par P vous le divisez par deux ici qu'est-ce qui est multiplié par P ? ce qui est multiplié par P c'est oméga Cp donc je vais le prendre ce que je vous ai mis ici divisé par deux d'accord ? vous devez le prendre et vous devez diviser par deux c'est ce que j'ai fait je l'ai pris je l'ai divisé par deux si je développe maintenant qu'est-ce que ça me donne ? ça me fait P au carré plus deux deux fois deux fois le produit donc ça fait deux fois P oméga C sur deux le deux se simplifie plus ça au carré ça fait oméga C au carré sur quatre maintenant une fois que j'ai développé cette partie qu'est-ce que j'écris ici ? j'écris ce qui me manque pour compléter ça je regarde ici ici j'ai oméga C au carré or moi j'ai eu oméga C au carré sur quatre pour arriver donc je fais oméga C au carré moins oméga C au carré sur quatre ça me fait trois oméga C au carré sur quatre d'accord ? est-ce que vous avez vu comment on a fait ça ? parce que si vous le comprenez maintenant vous saurez le refaire est-ce qu'il y a une question par rapport à ça ? parce que tout le reste et la démarche tout le reste c'est la suite alors est-ce qu'il y a quelque chose est-ce que vous avez compris la démarche ? est-ce que vous saurez le refaire ? est-ce qu'il y a une question par rapport à ça ? si c'est clair vous me le dites prendre l'élément l'élément qui est multiplié par T divisé par deux essayez de retrouver la suite d'accord maintenant donc qu'est-ce qu'on a fait ? on a écrit toute cette expression comme étant moins oméga C voilà c'est tout ce qu'on a fait pour le moment on l'a développé sous la forme pour dire que notre A pour dire que notre A c'est oméga C sur deux et pour dire que notre oméga zéro au carré c'est trois oméga C au carré sur quatre comment vous savez aussi que vous n'êtes pas trompé il faudrait que cette quantité soit positive il faudrait que A aussi soit positive parce que les pôles sont toujours à partie réelle négative si vous trouvez moins ici moins ici il y a eu une erreur quelque part maintenant regardez ce que je vais faire je vais enlever ce que j'ai développé ici pour que vous le voyez regardez maintenant qu'est-ce qu'il me reste à faire ? je dois l'écrire sous une des deux formes ici donc c'est P plus A or j'ai P j'ai P je n'ai pas P plus A et je n'ai pas oméga zéro donc qu'est-ce que je vais faire ici je vais mettre plus A moins A que vaut A c'est oméga C sur deux donc toute l'expression va devenir quoi ? ça fera moins oméga C fois P plus A c'est quoi mon A ? oméga C sur deux sur P plus oméga C sur deux le tout au carré plus 3 oméga C au carré sur quatre maintenant qu'est-ce que j'ai ? moins A donc moins moins quoi ? n'oubliez pas que vous avez un oméga C ici donc ça fait moins oméga C vous aviez déjà moins oméga C et vous allez le multiplier et vous allez faire moins fois moins donc ça va le faire plus donc ça sera plus oméga C oméga C fois A A c'est oméga C sur deux donc ça ferait oméga C sur deux le tout le tout divisé par P plus oméga C sur deux au carré plus 3 oméga C au carré sur quatre c'est-à-dire ce qu'on a fait on est arrivé à l'écrire une partie elle a été écrite sous cette forme et la deuxième partie a été écrite sous cette forme ça y est j'ai fait le travail je connais le passage l'équation la formule qui me permet de passer de H2P vers H2Z c'est ça et la formule qui me fait passer de ça vers ça c'est celle-là sachant quoi on a dit que les inconnus c'était quoi ? A et oméga 0 ça y est je le sais il vaut moins oméga C sur deux et oméga 0 ça vaut la racine de ça c'est-à-dire racine de trois donc racine de trois sur quatre je n'ai même pas besoin d'écrire que c'est racine de quatre donc ça me fait racine de trois sur deux sur deux fois quoi ? fois oméga parce qu'oméga 0 c'est tout ça donc oméga 0 c'est la racine de trois sur quatre ça fait deux oméga C ça y est quels sont les inconnus ici ? on a dit que c'était le A et c'était oméga 0 c'est bon je les ai j'ai mon A et j'ai mon oméga 0 donc qu'est-ce que je peux faire ? je peux écrire directement mes deux équations je vais effacer les dessins je vais vous remettre les équations pré-tapées donc ici regardez ce qu'on a fait je vais le reprendre ici donc étape 1 attendez je préfère développer les équations ensuite mettre la notation pour vous voyez donc je vais changer de couleur bien donc je reprends c'est exactement la même écriture sauf que cette fois-ci donc j'ai dit pour trouver l'équation vous prenez ce qui est multiplié par P vous divisez par 2 c'est ce qu'on a fait on a divisé par 2 on a mis au carré quand on a développé il nous manquait quelque chose on a rempli le quelque chose qui nous manquait pour avoir oméga C au carré parce que quand on a fait ça ça nous a donné oméga C au carré sur 4 donc il fallait lui rajouter un quart il faut lui rajouter 3 quarts ensuite qu'est-ce qu'on a fait ça c'est notre A ça c'est notre A ça c'est notre oméga 0 or on avait un P en haut on avait un P c'était écrit moins oméga C fois P donc on a laissé le oméga C comme on a fait tout à l'heure à l'extérieur ensuite on a pris P on lui a rajouté A et on a soustrait A j'ai rajouté A j'ai enlevé A et j'ai séparé j'ai A plus B sur D c'est A sur D plus B sur D donc moins oméga C P plus A plus pardon plus on avait combien ici plus il nous restait moins oméga C sur 2 il nous restait moins oméga C sur 2 on a dit oméga C fois moins oméga C ça nous a fait combien ça nous a fait oméga C au carré sur 2 mais on doit l'écrire comme étant oméga 0 donc il fallait sortir oméga 0 que valait oméga 0 ici notre oméga 0 c'est je vais réécrire ici notre oméga 0 c'est racine de 3 sur 2 oméga C or moi qu'est-ce que j'ai dans mon expression j'ai oméga C j'ai oméga C au carré sur 2 c'est ce qu'on a trouvé c'était moins oméga C fois moins oméga C ça c'est devenu oméga C au carré sur 2 or je dois sortir de là racine de 3 oméga C donc là comment je vais faire pour sortir racine de 3 je multiplie par racine de 3 en haut je vais diviser par racine de 3 en bas ça me fait quoi ça me fait donc alors ça me fait oméga oméga C sur racine de 3 fois racine de 3 oméga C sur 2 je simplifie le 3 je retrouve bien cette expression c'est-à-dire on a sorti ça à l'extérieur c'est pour ça qu'on a écrit ici oméga C racine de 3 maintenant c'est vraiment écrit sous la forme c'est bien ça mon oméga 0 donc qu'est-ce qu'il me reste à faire il me reste juste à remplacer ici donc le premier c'est bon on a dit que c'est 1 moins oméga C ça y est on le connaît on a dit que lorsque vous voyez A vous écrivez exponentielle moins A T E que vaut A moins A ici c'est moins oméga C donc j'écris directement moins oméga C T E ensuite qu'est-ce qu'on a dit là où c'est écrit P plus A donc ça veut dire ça correspond à cette équation et je ne sais pas si vous remarquez A est multiplié par T E oméga 0 est multiplié par T E donc avant de remplacer il faut multiplier par T E que vaut A votre A c'est combien c'est oméga C sur 2 donc oméga C sur 2 je dois le multiplier par T E dans l'exercice on m'a dit oméga C c'était 1 kilo donc 1 kilo non pas oméga C on m'a dit F C on m'a dit dans l'exercice F C c'est 1 kilo et F E c'est 10 kilos là je vais remplacer donc oméga C 1 kilo donc ça veut dire n'oubliez pas qu'oméga C c'est 2 pi F C donc ça fait 2 fois pi fois 10 puissance 3 sur 2 fois T E T E c'est quoi ? c'est l'inverse de F E c'est-à-dire ça devient 10 puissance moins 4 ça nous fait combien tout ça ? je simplifie le 2 donc ça me fait pi sur 10 ça veut dire que mon A pas mon A je suis en train de calculer A fois T E donc tout ça ça devient pi sur 10 regardez c'est ce qu'on a écrit ici pi sur 10 ici là où c'est écrit exponentielle moins A T E aussi pi sur 10 là c'est exponentielle moins 2 A T E donc ça devient pi sur 5 qu'est-ce qu'il me reste maintenant à écrire ? il me reste à remplacer là où il s'est écrit cosinus bien sûr pi sur 10 pi sur 10 et ici pi sur 5 sur 5 il me reste à calculer oméga 0 fois T E je vais faire la même chose oméga 0 fois T E c'est combien ? que vaut oméga 0 ? oméga 0 c'est racine de 3 sur 2 oméga C donc c'est racine de 3 sur 2 oméga C c'est-à-dire 2 pi fois F C que vaut F C 1 kg donc ça fait 10 puissance 3 et je dois lui aussi le multiplier à chaque fois par T E T E on a dit que c'était 10 moins 4 donc ça nous donne combien tout ça ? je simplifie le 2 avec le 2 et ça me fait donc racine de 3 pi sur 10 donc je regarde là où c'est écrit cos et sinus je dois trouver racine de 3 pi sur 10 et voici pi racine de 3 sur 10 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 reste à faire un calcul avec votre calculatrice vous remplacez exponentielle moins pi 10 je l'ai fait et vérifié voilà ce que j'ai trouvé après j'ai eu la flemme de réduire en même dénominateur d'accord ? donc ça c'est par rapport au premier et ça c'est la somme des deux voilà ce que ça donne bien sûr parce que c'est le même dénominateur vous pourrez sommer est-ce qu'il y a une question par rapport à ça ? j'insiste et cet exercice en lui-même il prend une demi-heure quand on travaille en général pour cette méthode avec la variance un filtre d'ordre 1 ou d'ordre 2 à faire mais j'ai fait exprès de prendre l'exemple le plus long qu'il soit pour que vous voyez le cas le plus compliqué pour que par la suite ça vous paraisse plus simple est-ce qu'il y a une question par rapport à ça ? merci Féliette tant mieux que ce soit clair donc je vais effacer les dessins on a fini avec la méthode de la variance impulsionnelle puisqu'on a pris le cas le plus compliqué mais rappelez-vous l'astuce est ici n'oubliez pas quand vous avez une formule ce qui est multiplié par P supposons que j'avais 4P j'écris 2P je divise toujours ce qu'il y a là par 2 et le reste je le complète voilà ce qu'il y a dans la méthode de la variance impulsionnelle alors la deuxième méthode qui est la transformation bilinéaire en fait elle consiste à faire quoi ? elle est plus simple que celle-là mais on se dit est-ce qu'on ne peut pas trouver une formule tout simplement qui me permette de passer de HP je vais le mettre je rajoute la notation on se dit est-ce qu'il n'y a pas une équation de passage qui me permet de passer directement de HP vers H2Z pour pouvoir passer de HP vers H2Z il faudrait que je trouve j'écrive Z en fonction de P si je peux écrire Z en fonction de P c'est bon je passe directement de HP vers H2Z le problème c'est que H2P c'est une comment on appelle ça c'est une équation ça porte un nom c'est-à-dire ça ne comporte ni log ni exponentiel c'est une équation linéaire c'est-à-dire vous avez un rapport de polynome il faudrait que lorsque je trouve cette fonction je conserve le caractère c'est déjà écrit en plus en bas je dois conserver le caractère polynome c'est-à-dire si H2P j'ai un numérateur en P sur un dénominateur en P il faudrait que cette formule H2Z aussi je dois trouver un rapport un numérateur en Z sur un dénominateur en Z alors pourquoi on se pose cette question le problème c'est que nous on sait on connaît le lien entre P et Z on sait que Z Z ce n'est rien d'autre que exponentiel 2Pi J F T E et je sais que P c'est quoi P c'est J oméga et J oméga ça veut dire c'est J 2Pi F donc je trouve le J le J 2Pi F c'est bon ça veut dire tout simplement que mon Z c'est rien d'autre que exponentiel P de T E c'est bon puisque P c'est J oméga c'est J 2Pi F le voici 2Pi J F donc ça veut dire Z c'est directement exponentiel P de T E le problème c'est que j'ai une exponentielle entre les deux et même si je veux passer au log ça veut dire que P de T E c'est log de Z et alors ça veut dire quoi ça veut dire que si j'ai un polynome en P je vais remplacer P donc ici ça me fait P c'est log de Z sur P pardon sur T E ça veut dire quoi ça veut dire si vous aviez une formule comme ça H de P égale 1 sur P au carré plus 2P plus 1 donc vous allez venir remplacer P par donc 1 ensuite je vais écrire log de Z au carré sur T E plus log de Z sur T E plus 1 c'est pas ce que je veux moi je veux un numérateur en Z d'un numérateur mais pas avec des log je veux conserver un polynome une forme polynome c'est-à-dire Z au carré Z puissance 3 d'accord mais pas log de Z pas exponentielle pas valeur absolue alors en fait comment on a fait pour pouvoir garder le caractère polynome il faudrait écrire P comme étant un polynome en Z c'est-à-dire quelque chose sur quelque chose mais avec Z mais pas de log pas d'exponentielle alors en fait qu'est-ce qu'on a fait on a fait appel vous avez déjà vu en licence le développement limité vous avez plusieurs les séries T lors des séries de Laurent alors grâce à la série de Laurent en fait qu'est-ce qu'on peut écrire on peut faire une approximation donc on peut écrire que log de Z c'est simple c'est-à-dire avoir remplacé ce qui n'est pas numérateur par un rapport de polynome en fait en fait on sait comme log de Z je peux écrire c'est comme un développement limité comme étant 2 1 moins Z moins 1 sur 1 plus Z moins 1 si pour Z qui est proche de 1 justement Z est proche de 1 puisque je suis sur le cercle d'unité pour trouver H de F mais qu'est-ce qu'on fait en fait on ne retient que la première partie celle-là d'accord donc en fait qu'est-ce qu'on va faire on va conserver juste on va faire une approximation et on va juste garder la première partie c'est quoi la première partie c'est-à-dire qu'on va écrire log de Z on conserve que log de Z juste là l'écrire log de Z c'est 2 sur 1 moins Z moins 1 sur 1 plus Z moins 1 or nous qu'est-ce qu'on avait dit on avait dit que P c'était log de Z sur T E c'est-à-dire ici puisque P c'est log de Z sur T E donc ce sera 2 sur T E ça voilà ce qu'on va faire et grâce à ça mon fameux H de P quand je vais l'écrire sous forme H de Z je vais conserver le caractère polynomial c'est-à-dire un polynome Z au carré plus quelque chose avec des coefficients voilà ce qu'on fait c'est-à-dire qu'on a fait on a gardé que cette partie sauf que quand vous faites une approximation parce que vous avez enlevé tout ça donc forcément vous n'allez pas parce que c'est une approximation donc H de F en analogique H de F analogique et H de F en numérique ne seront pas exactement parce que vous allez forcément y avoir une perte alors comment quand on va mesurer cette perte ou quand on va c'est pas tellement perte c'est plus une déformation comment on va le faire nous puisqu'on a dit que P c'est l'ordre de Z sur T E c'est ce que j'ai écrit ici donc c'est 1 sur T E 1 moins Z moins 1 sur 1 plus Z moins A maintenant si je multiplie par Z en O par Z en P ça me fait 2 Z moins 1 sur Z plus A alors je veux savoir qu'est-ce qui se passe quand j'ai fait j'ai pris égal ça c'est égal mais là j'ai fait une approximation puisque j'ai enlevé tous les autres éléments je veux savoir maintenant quel est le lien que j'avais établi tout à l'heure tout à l'heure on avait écrit P c'est quoi c'est J oméga et on avait écrit Z c'est exponentiel 2 pi J F donc 2 pi J F je ne vais pas 2 pi F donc ça fait J oméga T E maintenant que c'est une approximation puisque P égale c'est une approximation je ne peux pas avoir le même W puisque maintenant je n'ai pas pris la valeur exacte ça veut dire ici je vais écrire WA et ici je vais écrire WN et je vais essayer de connaître le lien entre la pulsation analogique et la pulsation numérique je reprends du fait qu'on ait fait une approximation on a enlevé des valeurs je n'ai plus je n'ai plus une égalité exacte j'ai ça j'ai approximé P par ça je veux savoir maintenant quel est cet impact sur la réponse en fréquence donc qu'est-ce que j'ai fait j'ai pris P P qui vaut j'oméga A donc P vaut j'oméga A et Z vaut exponentiel j'oméga NTE vous voyez pourquoi je l'ai fait c'est parce que j'ai pris 2pi F puisque Z c'était 2pi F JTE donc ici tout ça c'est oméga mais je n'ai pas tout à l'heure je les ai appelés oméga tous les deux maintenant non j'appelle celui-là oméga N et l'autre oméga et je veux savoir quel est le lien pour le trouver c'est une approximation je vais remplacer je vais regarder ce que ça me donne qu'est-ce que ça me fait ça me fait P égale J oméga A en analogique on a trouvé 2 sur T T E Z moins 1 sur Z plus 1 sachant que Z qu'est-ce que c'est on vient d'écrire c'est J oméga NTE donc ce sera exponentiel J oméga N fois T E moins 1 sur exponentiel J oméga NTE plus 1 rappelez-vous quand vous avez une expression comme celle-là vous c'est l'astuce qu'on utilisait pour faire la symétrie on sort toujours l'exponentiel d'un moitié donc ça me fait exponentiel J oméga NTE sur 2 fois T E ici je vais écrire exponentiel J oméga N sur 2 fois T E moins exponentiel moins J oméga N T E sur 2 je vais faire la même chose pour le dénominateur donc ça me fait exponentiel J je regarde juste le temps qui me reste il ne me l'a pas affiché d'accord ok donc ça veut dire qu'il reste encore du temps comme par hasard au moment où j'ai dit le temps qui me reste il me dit qu'il reste 10 minutes donc J oméga N sur 2 T E sauf que je vais sortir aussi exponentiel J oméga N sur 2 T E mais cette fois-ci avec un plus exponentiel alors si je ne me suis pas trompée exponentiel moins J oméga N sur 2 T E je simplifie je simplifie ça qu'est-ce que c'est ça c'est 2 fois cosinus cosinus oméga N sur 2 fois T E sur ça qu'est-ce que c'est si vous divisez par 2 J multipliez par 2 J pardon c'est l'inverse le moins le moins me donne 2 J sinus pardon j'ai un moins en haut donc moi vous divisez par 2 J vous divisez par 2 en haut vous divisez par 2 en bas vous divisez par J en haut vous divisez par J en bas donc ça vous donne quoi quand vous divisez par 2 J ici j'ai divisé enfin je multiplie par 2 J je vais faire comme ça ce sera plus simple bien après on simplifie donc le premier va me donner va me donner sinus oméga N sur 2 T E ce qu'il y a en bas va me donner cosinus oméga N sur 2 T E fois quoi parce qu'on va simplifier maintenant donc alors j'ai pris 2 J donc j'ai multiplié par 2 il va me rester il va me rester J les deux se simplifient il va me rester J mais j'avais quoi ici j'avais J oméga A J oméga A donc je simplifie le J et qu'est-ce qu'on trouve on trouve que oméga A c'est tangente partout mais vous n'avez pas signalé enfin vous n'aviez pas j'ai un 2 sur T E partout ici je l'ai oublié de l'écrire et 2 sur T E donc on trouve que oméga A c'est 2 sur T E tangente quoi tangente oméga N sur 2 T E c'est-à-dire la pulsation analogique et la pulsation numérique ne sont pas identiques ça c'était prévisible parce que j'ai fait une approximation ça ne peut pas être égal voilà ce qu'on a trouvé c'est-à-dire qu'elles sont liées par une tangente on va voir tout de suite l'impact de ça avant que je n'efface dites-moi s'il y a dans ma démonstration quelque chose qui n'est pas clair j'ai mis je multiplie par 2G en haut en bas non je n'ai pas besoin du G ici je viens de remarquer quand j'ai un cosinus je multiplie par 2 je divise par 2 pour le sinus je multiplie par 2G je divise par 2G donc du coup quand vous divisez par 2G ici il vous reste 2G en haut et là il vous reste 2 en haut le 2 se simplifie donc il vous reste le G je multiplie par 2G la partie pour le numérateur je multiplie par 2G je divise par 2G et pour le cosinus je multiplie par 2 je divise par 2 pour avoir mon cosinus est-ce que c'est bon je peux effacer pour trouver pour vérifier si on trouve la même chose c'est dans le développement que j'avais récit je trouve la même chose rappelez-vous 2 sur TE tangente oméga N sur 2TE on va vérifier si c'est ça c'est bien 2 sur TE tangente oméga TN TE sur 2 bien sûr vous pouvez la simplifier sachant que oméga N qu'est-ce que c'est votre oméga N c'est 2pi FN c'est-à-dire la fréquence en numérique si c'est 2pi FN vous remplacez par 2pi FN le 2 se simplifie ça fait pi FN fois TE sachant que TE c'est 1 sur FE donc c'est la formule parfois vous la trouverez de la sorte ou de la sorte donc en définitive j'ai besoin de 2 formules j'ai besoin de celle-là qui me permet de remplacer P et j'ai besoin de connaître la pulsation analogique ça veut dire quoi ? ça veut dire quand vous allez définir le filtre numérique on vous dit un filtre à 1 kg vous ne pouvez pas prendre 1 kg en analogie vous êtes obligé de calculer ce qu'on appelle le correspondant analogique si vous ne le faites pas ça veut dire que vous n'avez pas compensé la déformation et on peut le faire on dit qu'on est en train de le faire sans précompensation avec ou sans précompensation je vais juste effacer les dessins pour vous faire justement maintenant une petite remarque qu'est-ce que ça impacte ? si vous dessinez maintenant votre tangente c'est-à-dire si vous je ne vais pas ah oui j'ai pris un exemple non là je suis en train de vous résumer c'est-à-dire donc vous qu'est-ce que vous allez faire ? à partir du filtre numérique vous allez toujours c'est-à-dire là je vous résume les étapes à faire à partir du filtre analogique on vous dit déterminer un filtre analogique c'est-à-dire on vous donne f de 1 vous vous êtes obligé de calculer la fréquence en analogie c'est en sorte que vous avez c'est depuis f à c'est la même donc vous êtes obligé de calculer la pulsation analogique après vous faites comme d'habitude vous prenez votre filtre vous le dénormalisez et ensuite vous remplacez directement P vous allez voir qu'elle est beaucoup plus rapide que l'autre vous allez directement faire le passage vous remplacez P par 2 sur T E Z moins 1 sur Z plus 1 les deux formules aussi sans rappeler ces deux formules vous trouvez directement H de Z maintenant je vous ai rajouté une remarque par rapport à ça je voulais faire je remets la notation vous allez voir à travers l'exercice c'est simple donc remarquez ce qu'on a trouvé maintenant on a trouvé que la pulsation analogique n'est pas la pulsation numérique on a trouvé ça si vous essayez de tracer ça qu'est-ce qui va se passer je vais vous mettre ici ça veut dire quoi ça veut dire ici en fait c'est la définition d'une tangence vous savez que tangence de moins pi sur 2 à pi sur 2 c'est l'infini comment je sais que ça c'est pi sur 2 en fréquence numérique qu'est-ce qu'on sait le signal est périodique fréquence analogique il n'y a pas de soucis pourquoi ici c'est périodique en trace de moins F sur 2 F sur 2 parce que c'est un signal échantillonné qui dit échantillonné dit TF périodique remarquez ici si vous prenez Fn si vous prenez Fn égale F sur 2 qu'est-ce qui va se passer vous allez trouver ici tangente pi F sur 2 divisé par divisé par F vous simplifiez F ça vous fait tangente pi sur 2 on sait que tangente pi sur 2 c'est plus l'infini et que tangente de l'autre côté si vous prenez moins F sur 2 c'est moins pi sur 2 ça veut dire que la fréquence numérique et fréquence analogique sont liées par une tangente et ça ça signifie quoi votre tangente si vous tracez la droite on appelle ça la pente la droite qui a une pente de 1 vous remarquez quoi vous remarquez que tant que vous êtes ici les fréquences fréquences numériques et analogiques sont équivalentes mais si vous venez ici regardez il y a une très grande déformation c'est ce qu'on a fait ici regardez on a tracé jusqu'à F sur 4 jusqu'à F sur 4 vous trouvez pratiquement le même filtre c'est-à-dire les spectres de vos filtres se superposent mais dès que vous dépassez F sur 4 ici ce point il dépasse F sur 4 vous allez avoir une déformation votre fréquence en analogique sera beaucoup plus grande que la fréquence numérique c'est-à-dire votre filtre ici sera beaucoup plus large c'est pour ça qu'on fait cette compensation c'est-à-dire on sait que pour la fréquence numérique si vous prenez la fréquence numérique égale à la fréquence analogique vous allez avoir une déformation pour ne pas subir cette déformation on va compenser la déformation qu'est-ce qu'on va faire on va trouver quelle est la fréquence numérique plutôt quelle est la fréquence analogique qui correspond au filtre numérique c'est-à-dire au lieu de prendre le filtre analogique supposons vous vous travaillez vous voulez un filtre numérique à 1 kg vous n'allez pas prendre un filtre analogique à 1 kg vous allez prendre à 1 plus quelque chose pour que lorsque vous allez le transformer vous compenser la déformation est-ce que c'est bon jusque-là il nous reste juste deux exemples à traiter d'accord donc je vais il me reste deux diapositives deux diapositives deux slides deux slides et je vais finir donc avant que je n'efface dites-moi si il y a une question par rapport à ça est-ce que vous avez compris d'où venait la déformation elle venait vous pouvez me dire qu'elle vient de la tangente mais elle vient du fait qu'on a fait une approximation on a remplacé le développement limité de log 2z par juste le premier élément on n'a pas pris puissance 3 et puissance 5 donc il est logique que je n'ai pas une égalité parfaite est-ce que c'est bon il y a-t-il une question par rapport à ça il me reste une dizaine de minutes par rapport au cours donc j'aurai l'occasion de faire les deux exemples c'est bon d'accord donc j'arrête donc je reprends la déformation elle est due au fait que j'ai fait une approximation je reprends ici attendez je le remets ici on a fait une approximation c'est-à-dire on a on a retenu que le premier élément dû se fait il n'y a pas une égalité P log 2z puisqu'on a pris que cette partie c'est devenue une approximation qui dit approximation ça veut dire ici parce que z égale devient ici j'aurais dû écrire approximation là c'est une approximation si c'est une approximation ce qu'elles ont en commun c'est la pulsation donc les pulsations analogiques et numériques ne sont pas identiques le développement nous a permis de voir que c'était une tangente cette tangente fait que quoi fait que tant que vous êtes en deçà de f2 sur 4 tant que vous êtes là vous avez une égalité parfaite entre les fréquences mais dès que vous dépassez regardez vous allez même jusqu'à voile infini ce qui fait que pour cette méthode tant que vos fréquences sont en deçà de f2 sur 4 vous n'avez pas une très grande déformation au-delà il y a une trop grande déformation pour le filtre je regarde si quelqu'un posait une question sur le chat ok c'était par rapport voilà c'est de voir l'heure pour dimanche et vous le dites on va voir un exemple je voulais arriver aux deux exemples je disais je disais que ça ne prenait pas plus de 10 minutes et que vous voyez pour que vous sachiez à quel point c'est simple surtout et puis pour vous montrer deux ou trois astuces pour éviter de multiplier les calculs donc on vous dit on désire concevoir un filtre passe-bas numérique de premier art à partir d'une fonction de transfert des filtres RC dans le domaine continu la fréquence de coupure désirée est F1 30 Hertz et la fréquence d'échantillonnage est 250 donc étape 1 qu'est-ce qu'il faut faire il faut ici puisqu'il y a une déformation des fréquences vous êtes obligés d'abord de calculer la pulsation analogique parce que rappelez-vous qu'est-ce qu'on faisait nous on disait qu'il fallait dénormaliser on a dit que pour dénormaliser il fallait écrire H2P ici qu'est-ce que c'est on me dit un passe-bas un passe-bas numérique passe-bas ça veut dire que je vais remplacer dans la fonction normalisée je vais remplacer P par P sur oméga C sauf qu'on ici notre oméga C ici en analogique et en numérique n'est pas le même n'oubliez pas ne faites pas cette erreur pour l'invariance pour l'invariance on n'avait pas de problème les fréquences analogiques et numériques sont équivalentes donc ici je dois calculer oméga C mais prenez l'habitude n'écrivez pas oméga C pour la transformation écrivez oméga A comme ça vous saurez qu'il faut la calculer donc je dois prendre la pulsation analogique je dois d'abord la calculer comment je la calcule à travers cette équation donc quand vous allez la calculer ici qu'est-ce que vous allez faire vous allez toujours garder 2 sur T ne faites pas de remplacement c'est-à-dire ici quand je vais calculer oméga A je vais écrire 2 sur T tangente pi Fn sur Fe que vaut Fn 30 Fe 50 donc ça fait tangente pi sur 5 en fait qu'est-ce que je vais faire je vais faire 2 sur T et je vais calculer tangente pi sur 5 mais je ne vais pas continuer à multiplier je vais la laisser comme ça je vais faire un calcul mais ça je ne continue pas la multiplication pourquoi vous n'allez pas le faire parce que vous allez voir qu'il va se simplifier donc quand vous allez faire votre calcul calculez que cette partie celle-là vous la laissez vous devez la conserver d'accord ensuite qu'est-ce que je dois faire je dois dénormaliser qui dit dénormaliser donc prendre cette formule donc je vais prendre H2N de P qu'est-ce qu'il vaut HN de P il vaut 1 sur 1 plus P je dois lui faire quoi je dois prendre P et le remplacer par P sur oméga A c'est-à-dire que vous P sur oméga A et j'ai dit vous laissez tel quel donc vous allez écrire 1 sur 1 plus P sur oméga A je réduis au même dénominateur ça me donne oméga A sur oméga A plus P sachant que mon oméga A je vais le laisser comme ça donc je vais mettre 2 sur T fois ce que j'aurais trouvé comme calcul sur 2 sur T oméga A pardon je vais mettre contre Z ici donc je vais mettre 2 sur T plus P voilà ce que vous allez faire vous allez laisser sous la forme 2 sur T pourquoi ? parce que quand vous allez remplacer après qu'est-ce qu'il me reste à faire ? il me reste à faire quoi ? à faire la formule H2Z qu'est-ce que ça dit ? ça dit que H2Z c'est H2P où je dois remplacer P par 2 sur T E Z moins 1 sur Z plus 1 donc qu'est-ce que je vais faire ? je vais prendre H2P je viens de la trouver et je vais remplacer P par 2 sur T regardez comme ça va devenir très simple ça fait 2 sur T fois ce que j'aurais fait comme calcul je suis en train de vous le faire en général donc 2 sur T E ce que j'aurais fait comme calcul plus 2 sur T E Z moins 1 sur Z plus 1 pourquoi je vous ai dit ne remplacez pas T E ? regardez ça simplifie donc en fait qu'est-ce qu'il me reste ? il me reste le calcul que j'ai fait sur le calcul que j'ai fait plus Z moins 1 sur Z plus 1 pas compliqué il me reste à réduire au même dénominateur je vais multiplier ici par Z plus 1 et je vais multiplier aussi enfin je vais remonter le Z plus 1 ici est-ce que vous voyez ce qu'il faut faire ? donc étape 1 calculer la pulsation analogique avant de dénormaliser parce qu'elle est différente de la pulsation numérique par la suite quand vous la calculez vous laissez le 2 sur T vous dénormalisez et vous remplacez H2Z par là aussi écrit P vous remplacez par 2 sur T EZ moins Z Z plus 1 maintenant je vais développer les calculs ici pour voir ce qu'on a fait alors regardez ce qu'on a fait on a calculé tangente pi sur 5 on a trouvé 0700 7265 on l'a laissé comme ça j'aurais pu mettre T E j'aurais pu mettre qu'ici ça fait 2F E je remplace par 300 il ne faut pas le remplacer par 300 ensuite on dénormalise qu'est-ce qu'on a dit dénormaliser parce que c'est un passe-bas je remplace P par P sur oméga A mais je l'ai laissé donc ça m'a donné 2 sur T E P plus 2 sur T E ensuite H2Z c'est H2P 2 sur T E Z moins 1 sur Z plus 1 je ferme juste pour avoir moins de bruit donc 2 sur je dois remplacer P par 2 sur T E Z moins 1 sur Z plus 1 donc j'ai laissé 2Z moins 1 Z plus 1 je simplifie le 2 sur T E en haut en bas je réduis en même dénominateur il me reste juste à réduire en même dénominateur et on trouve l'expression du filtre regardez comme c'est beaucoup beaucoup plus simple que l'utilisation du filtre de la réponse enfin que les calculs qui sont liés à la méthode de la réponse de l'invariance de la réponse impulsionnelle donc deux choses à faire je reprends calculer la pulsation analogique parce que c'est de celle-là qu'on va se servir pour dénormaliser ensuite remplacer P par 2 sur T Z moins 1 sur T plus 1 au moment où vous calculez la pulsation analogique laissez le 2 sur T parce qu'il va se simplifier je vous ai dit que les AV donc une déformation des fréquences on va le vérifier regardez quand on va calculer FA qu'est-ce que c'est FA ici je vais mettre la notation si je vous demande de comparer les fréquences analogiques et numériques qu'est-ce que vous allez faire regardez ici ça c'est ça c'est oméga 1 attendez pourquoi le stylo je ne l'ai pas j'étais en train de bouger sur le clavier ça c'est oméga A qui vaut ça que vaut oméga A oméga A c'est 2 pi FA 2 pi FA donc ça veut dire FA qu'est-ce que ce sera ce sera toute cette expression vous divisez par 2 phi donc vous prenez tout ça et vous le divisez par 2 pi c'est ce qu'on a fait on a pris tout ça 2 sur T E tangente et on a divisé par 2 pi je simplifie le 2 ça me donne donc FE sur pi regardez ce qu'on a trouvé on a démarré d'une fréquence numérique de 30 hertz on a trouvé 34 pourquoi ? on avait dit qu'il y avait une déformation sous forme de AR tangente dès que vous avez dépassé ici ça c'est la fréquence numérique ça c'est analogique fréquence si je fais ça je fais la projection je vais trouver que la fréquence analogique est supérieure à la fréquence numérique et pourtant et pourtant je ne suis même pas à FE sur 4 ici 30 hertz c'est un cinquième je suis à FE sur 5 déjà à FE sur 5 il y a une déformation d'accord ? on va prendre un deuxième exemple pour que vous voyez oui aussi comment vous allez savoir que vous n'êtes pas trompé rappelez-vous quand vous trouvez la TZ c'est un passe-bas un passe-bas il a un 0 où ? il a un 0 au moins 1 rappelez-vous J J J et 1 habituellement je vous écris moins 1 1 c'est-à-dire par rapport à l'axe des réels ici Z plus 1 ça veut dire quoi ? ça veut dire ici j'ai un 0 ici oui ? c'est tout à fait normal un passe-bas à un 0 ici c'est le point FE sur 2 il a un 0 au moins 1 là aussi vous vérifiez que vous n'êtes pas trompé si c'était un passe-o vous auriez trouvé en Z moins 1 ici comme ça vous pouvez vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur si c'est un passe-bas vous devez trouver des 0 au moins 1 si c'est un passe-o vous devez trouver des 0 au 1 si c'est un passe-bond vous devriez trouver un 0 au 1 et un 0 au moins 1 je vais prendre tout de suite le dernier exemple on va essayer de le traiter ensemble et après on regardera la solution on va voir si on est en mesure de le faire ensemble peut-être que je vais juste regarder ce qu'on trouve tangente comme ça je n'aurai pas le je ne vais pas laisser les petits vides comme tout à l'heure la tangente c'est 0,325 mais je vais revenir donc je reprends la notation donc ici qu'est-ce qu'on me dit ? on me dit on désire réaliser un filtre numérique passe-bond de second ordre avec les caractéristiques suivantes fréquence de coupure à 500 Hz avec un gain de 1 fréquence d'échantillonnage alors FE égale 5 kg un passe-bas de second ordre quand on me dit un passe-bas de second ordre il y a quelque chose qui manque parce qu'habituellement on fait à moins que je suppose 1 sur P au carré plus 2 P plus 1 il y a une donnée qui manque il faut que je vois c'est sans être filtre de TBT on doit me donner H de P normalisé regardez ici il est donné je ne peux pas travailler je ne peux pas travailler je vais me remettre la notation on doit vous donner H de P normalisé sinon ça ne marche pas vous allez faire quoi ? vous devez démarrer de H de P on doit me le donner donc ici j'aurais dû décrire ici dans l'exercice un filtre numérique passe-bas de second ordre donc issu d'un filtre analogique qui a cette forme je dois ça doit être donné donc je reprends étape 1 étape 1 calculer les pulsations analogiques je rappelle cette équation est donnée quand vous allez la calculer donc ici ça me fait oméga NTE sur du que vaut oméga N500 500 que je dois diviser par 5000 et par 2 donc ça me fait 5 je me suis trompée quelque part alors regardez F1 c'est 500 FE c'est 5 kHz et TE et donc je dois diviser par 5000 500 divisé par 5000 ça fait 1 sur 10 il y a quelque chose qui me gêne j'ai me sens que je me suis trompée dans les calculs ici parce que normalement il y a encore un 2 donc ça fera 1 sur 20 je pense m'être trompée ici dans les calculs c'est de vérifier avec moi regardez c'est écrit tangente tangente oméga N fois TE sur 2 d'accord donc ça fera tangente oméga N ah oui je me suis pas trompée je me suis trompée en raisonnant oméga N c'est 2pi FN donc ça fera 2pi FN sur 2FE le 2 se simplifie ça fait pi FN sur FE ça fait combien pi donc c'est tangente enfin il y a le 2 sur TE ici je sais que vous avez eu des enseignements toute la journée mais c'est pas une raison pour pas suivre donc ça fait 2 sur TE quoi tangente pi FN que vaut F1 500 et FE c'est ça donc ça fait pi fois 500 sur 7000 et ça fait bien 2 sur TE tangente pi sur 10 apparemment en calculant donc tangente pi sur 10 j'ai trouvé 0 325 donc vous le laissez comme ça vous laissez le 2 sur TE qu'est-ce qu'il vous reste à faire maintenant il faut dénormaliser dénormaliser veut dire remplacer alors qu'est-ce qu'on veut on veut encore une fois un passe-bas j'aurais vu vous en TD vous allez traiter les passe-bas passe-bas du second ordre donc si je veux un passe-bas je dois remplacer P par P sur oméga A donc je remplace là où c'est écrit P je vais écrire P sur oméga A ici j'écris ici P sur oméga A le tout au carré j'écris ici P sur oméga A donc si je réduis au même dénominateur ça fera oméga A au carré donc ici vous aurez oméga A en haut et ici vous aurez P au carré plus l'oméga A en haut il vient d'ici parce qu'il y avait oméga A au carré et ici c'était divisé par oméga A donc vous devez multiplier par oméga A au carré et un des oméga A se simplifient vous reste oméga A voilà on a trouvé l'expression du filtre qu'est-ce que je dois faire là où c'est écrit oméga A je vais le remplacer par ça donc on a remplacé par 2 sur T 0,035 ah oui déjà il y a un petit souci ici j'ai tangente P sur 10 alors je ne sais plus si j'ai fait une erreur de saisie parce que là j'ai trouvé que tangente P sur 10 c'est 0,035 il faut vérifier forcément il y a une erreur soit là soit là il faudra recalculer tangente P sur 10 donc ici ça me fait mon oméga A j'écris mon oméga A ici et ici c'est mon oméga A que j'ai élevé au carré et quand je l'élève au carré ça fait 4 sur T E au carré pourquoi on fait ça ? parce que quand vous allez calculer et vous laissez le T vous allez remarquer encore une fois que ça va se simplifier qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? il nous reste à prendre P et à le remplacer il nous reste à remplacer P par 2 sur T donc là où c'est écrit P on l'a remplacé par 2 sur T là c'est P au carré donc c'est O carré là c'est P donc on l'a remplacé et le dernier il n'y a pas de P et remarquez encore une fois regardez ici et là aussi il y a P on l'a remplacé par 2 sur T regardez ça fait 2 sur T 2 sur T ici c'est O carré donc ça ce 2 sur T avec le O carré se simplifie ici 2 sur T 2 sur T et ici j'avais déjà 2 sur T O carré c'est pour ça que je vous ai dit ne le ne le calculez pas parce qu'il va se simplifier qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant ? j'ai simplifié j'ai eu cette expression il me reste à réduire au même dénominateur donc pour réduire au même dénominateur je dois multiplier par Z plus A en haut Z plus A en bas ici aussi je dois multiplier par Z plus A en haut Z plus A en bas et la même chose ici je dois multiplier par Z plus A en haut au carré cette fois-ci et Z plus A au carré en bas ensuite je simplifie les Z au carré donc on va trouver l'expression après il faut sommer ce qui est en Z ce qui est en Z au carré ce qui est simple donc une fois que vous avez réduit le même dénominateur regardez ce que ça donne en fait j'ai même laissé l'expression jusqu'au bout regardez ici on a multiplié Z moins A par Z plus A c'est ce qu'on a ici ici ça fait Z moins A au carré ici on a multiplié par Z plus A et ici on a multiplié pardon et le dernier élément on a multiplié c'est par Z plus A au carré en développant voilà ce qu'on a trouvé encore une fois vérifiez que c'est bien alors c'est un passe-bas du second ordre alors passe-bas du second ordre ici je trouve que alors si on développe la formule ça me paraît un peu bizarre parce que ça fait Z moins A fois Z plus A Z au carré moins A ça fait Z moins A ça me fait plutôt un passe-bas là c'est pas en train de me faire un passe-bas à moins que bon je pense pas m'être trompée dans les calculs c'est-à-dire au numérateur on voit qu'il s'annule aussi pour ah non je dis des bêtises ah non c'est pas Z Z au carré moins A ça fait combien ça fait Z moins A fois Z plus A donc il s'annule pour il s'annule pour Z égale 1 ce qui est normal mais il s'annule aussi non plutôt non il s'annule pour Z égale moins ce qui est normal c'est un passe-bas il s'annule aussi pour Z égale 1 ça ça me gêne un petit peu ça me gêne parce qu'à un moment c'est un passe-bas il ne devrait pas s'annuler pour Z égale 1 je préfère reprendre l'exemple pour rectifier l'erreur ici donc j'ai enlevé le P je rappelle qu'avec un filtre de type Jeff Butterworth on vous donne juste l'expression du non-dénominateur parce qu'au numérateur c'est supposé que ça vaut A donc j'ai une valeur ça ne me gêne pas énormément donc c'est surtout que je n'ai pas un polynôme au numérateur donc j'ai enlevé le P qui était ici ce qui fait que lorsqu'on dénormalise on trouve cette expression du fait qu'on a un dénominateur on remplace la pulsation oméga A par son expression ensuite qu'est-ce qu'il nous reste à faire la méthode de la transformation bilinaire comporte trois étapes donc je rappelle le calcul de la pulsation analogique avec laquelle on va dénormaliser une fois qu'on a dénormalisé on remplace P par 2 sur T Z moins 1 sur Z plus 1 je rappelle vous gardez le 2 sur T parce qu'il va se simplifier on le vérifie de suite ici j'ai 2 sur T E au carré donc ça fait 4 sur T E au carré 2 fois 2 T E fois T E ça fait 4 sur T E au carré et ici j'ai déjà 4 sur T E au carré une fois qu'on l'a simplifié on retrouve cette expression pour avoir notre polynôme les coefficients de notre filtre il faut réduire au même dénominateur soit multiplié ici en haut par Z plus 1 Z plus 1 ici multiplié par Z plus 1 au carré Z plus 1 au carré c'est ce qu'on a trouvé ici sauf que le Z plus 1 au carré on l'a remis sur le numérateur qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant il faut juste faire la distribution rassembler tout ce qui est en Z au carré rassembler tout ce qui est en Z et tout ce qui n'a pas de coefficient n'est pas multiplié par Z les valeurs on trouve cette expression donc on a trouvé les coefficients de notre filtre c'est quoi les coefficients de notre filtre donc au numérateur j'ai 0,0,114 parce que ça sera multiplié par Z au carré ensuite le deuxième coefficient ce sera 2 fois 0,0,114 et le troisième 0,0,114 au numérateur 1,14 1,788 et 1,706 sachant que lorsque vous cherchez les coefficients les AI et les BI n'oubliez pas que vous travaillez avec les puissances négatives c'est-à-dire que ce coefficient-là ce sera votre A0 celui-là c'est A1 celui-là c'est A2 et on peut vérifier cette fois-ci en ayant corrigé l'erreur que c'est bien un filtre passe-bas puisque lorsque j'annule le numérateur Z plus 1 égale à 0 ça me fait 7 égale à moins 1 j'ai un 0 double en moins 1 et rappelez-vous que 7 égale à moins 1 correspond à FE sur 2 donc en fait mon filtre il va faire ça et il va s'annuler à FE sur 2 c'est bien l'expression d'un filtre passe-bas voilà donc j'ai corrigé j'arrête l'enregistrement et je vous dis à la prochaine fois Abonnez-vous Sous-titrage ST' 501